Salut à tous sur HurricaneX, aujourd'hui nouvelle vidéo, on ne va pas découvrir 10, pas 20, mais 30 raccourcis Appleton pour devenir un vrai ninja du raccourci, pour augmenter ta productivité ! Let's go ! Salut à tous la famille, comment ça va ici HurricaneX ? J'espère que tout le monde va bien, aujourd'hui nouvelle vidéo spéciale Appleton, 30 raccourcis incroyables qui va augmenter ta productivité, qui va te faire aller plus vite, c'est vraiment hyper important, je ne le répète jamais assez. Si tu utilises un logiciel tous les jours, apprends les raccourcis. Donc aujourd'hui, on va voir une trentaine de raccourcis Appleton, et surtout, n'oublie pas de bien les noter, et surtout de bien les maîtriser, parce que franchement, il y en a plus que ça, mais les 30 que je vais te donner, ils sont déjà archi, archi efficaces ! Bien entendu, si tu veux tous les retrouver, je t'ai fait un petit PDF là, qui est disponible en lien, donc n'hésite pas à le télécharger, j'ai répertorié tous les raccourcis d'Appleton que j'utilise. Il y en a 30, et peut-être même plus, à venir télécharger le PDF. C'est gratuit, c'est pour toi, c'est cadeau, c'est HurricaneX qui offre ! N'oublie pas aussi de t'abonner, c'est très très important, toi-même tu sais, ça donne la force, merci la famille ! Et si tu souhaites plus de contenu sur Appleton, si tu as des soucis, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, et on risque de faire plus de vidéos sur Appleton si ça t'intéresse, donc écris ! D'ailleurs, avant la fin de la vidéo, n'hésite pas à me dire quel est le raccourci qui t'a le plus choqué, ou lequel tu utilises le plus, juste en bas ! Let's go, on y va ! Ok, c'est parti pour le premier raccourci, on va regarder un petit peu tout ce qui est ViewMod, tout ce qui est visualisation. Donc, premier que vous connaissez tous, j'espère, la fonction Tab qui permet de passer du mode Arrangement au mode Live, donc Tab, tout simplement, c'est la petite flèche en haut à gauche du clavier. Pour cacher la fenêtre du Finder, l'Explorer ici, commande option B, hop sur Mac, commande option B pour le faire revenir. Pour cacher la fenêtre juste en bas qui permet d'afficher les plugins et le sampler ou le MIDI, commande option L. Pour zoomer, bien entendu, vous pouvez zoomer avec la loupe ici en haut. Pour aller plus vite, vous pouvez utiliser plus et moins. Et pour zoomer dans une sélection, c'est X et Z. Si je veux remplir la fenêtre en longueur, W. Si je veux remplir la fenêtre en hauteur, H, High, facile. On retrouve d'ailleurs les icônes juste en haut à droite. Pour utiliser la fonction Recherche, pour rechercher un effet ou un VST, commande F. Et je tape, par exemple, Reverb. Et je peux directement sélectionner une Reverb. Ça marche pour tout ce qui est VST, Sampler, tout ce qui se trouve dans le Finder. Pour switcher du mode Sampler au mode VST, Shift Tab. Pour grouper des pistes, commande G, commande Shift G pour dégrouper. Alors bien sûr, tout le monde connaît, pour démarrer la lecture, on appuie sur la barre Espace. Mais si on veut reprendre la lecture là où on s'est arrêté, on fait Shift Espace. Si vous voulez que l'affichage soit en mode continu lorsque vous appuyez sur Play, commande Shift F. Si vous voulez le désactiver, commande Shift F encore une fois. Pour démarrer l'enregistrement d'un clip audio ou d'un clip MIDI, on appuie sur F9. C'est ici. Si on souhaite faire une loupe sur une sélection, on sélectionne Command Shift L. Si on souhaite déplacer la sélection, on peut se déplacer avec les flèches gauche et droite. Si on souhaite agrandir ou réduire la sélection, commande, flèche de gauche, flèche de droite. Si on souhaite l'agrandir ou rétrécir plus rapidement, commande flèche de haut ou flèche du bas. Si on souhaite activer un paramètre MIDI, commande M, ça apparaît en bleu. Il suffit juste d'appuyer sur un contrôleur MIDI ou tourner un bouton à potentiomètre. Pour en sortir, commande M. Si on souhaite assigner une touche sur son clavier d'ordinateur pour cette fois, c'est commande K. Par exemple, le métronome n'a pas de raccourci, donc je vais l'activer en appuyant sur 1. Je ressors avec commande K et lorsque je vais appuyer sur 1, le métronome s'active et se désactive. Si on souhaite le supprimer, commande K, on retourne dessus. Et dans le Finder, on voit qu'il y a une petite ligne qui est 1 métronome on off et je supprime. Ok, pour tout ce qui est clip audio ou MIDI, si j'appuie sur 0, ça permet d'activer ou désactiver le clip. Si je veux dupliquer un clip, commande D, bien entendu, on peut le faire à l'infini. Pour couper ou séparer un clip, commande E. Pour supprimer, vous connaissez déjà, la petite barre Delete. Pour consolider un clip, commande J. Pour inverser un clip, pour le mettre en reverse R. Pour déplacer un clip en le dupliquant, option plus drag and drop, vous connaissez. Et comme ça, je peux le déplacer où je le souhaite. Pour étirer ou réduire un clip, c'est Shift et drag. Donc là, c'est la vitesse qui va s'allonger ou au contraire, la vitesse qui va se réduire. Très très pratique pour le sampling. Pour créer un clip MIDI, commande Shift M. Pour dessiner, il suffit d'appuyer sur B et de dessiner des notes dans l'éditeur de MIDI. Pour quantiser les notes MIDI, commande U. Pour une quantisation avancée, commande Shift U qui permet de définir pas mal de paramètres. Pour activer ou désactiver la possibilité de jouer des notes avec le clavier d'ordinateur, c'est M. Et il y a une petite icône qui s'affiche juste en haut. Pour jouer les notes blanches, c'est de Q à L. Et pour jouer les notes noires, c'est de Z à O. Pour changer d'octave, comme vous le savez, c'est W ou X. Mais pour changer la vélocité, c'est C ou V. Pour exporter, commande Shift R. Et on peut exporter la track directement. Yes, la famille, bien entendu, je ne vous ai pas fait les raccourcis classiques, commande C, commande V, commande A pour tout sélectionner, commande X pour couper. J'espère que pour vous, vous les utilisez déjà tous les jours, vraiment tous les jours parce que c'est hyper important. Donc là, on a vu plus de 30 raccourcis Ableton. J'espère que ça vous a fait kiffer, j'espère que vous en avez vraiment appris des nouveaux. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, c'est lequel qui vous a plus impressionné que vous allez utiliser tous les jours à partir de maintenant. En tout cas, n'hésitez pas à revisionner plusieurs fois la vidéo si vous avez besoin, si vous n'avez pas compris comment ça se passe. Parce qu'il y a des commandes ALT, des fois il y a des chiffres tout seul, des fois il y a des tables, bref, c'est un petit peu compliqué. Donc, n'hésitez pas à revisionner la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à télécharger le PDF gratuit. Comme ça, si vous n'avez pas Internet ou vous êtes occupé, vous ouvrez un PDF, c'est tout aussi facile. Et au moins, vous pouvez toujours le garder dans votre téléphone ou sur votre ordinateur. Donc ça, c'est super cool. Le lien est en description. N'hésitez pas à télécharger. Je vous rappelle aussi que la version d'Ableton Live est gratuite pendant 90 jours. Donc, si vous voulez essayer, le lien est en description. A tous les ninjas, bossez bien vos shortcuts, bossez bien vos raccourcis. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à me dire ce sera quoi le prochain sujet dans les commentaires. Peace Lamif, c'était Hurricane X. Bye bye.